Bonjour ! Nouvelle vidéo, retour de course. Comme je l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai souvent des bons retours. Ça vous donne des petites idées, même si j'ai également la réflexion. Oui, ça nous donnerait plus d'idées si tu cuisinais. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui cuisine. Je ne vais pas me travestir. Quoique, bien sûr que si je cuisine, à ma façon. Et je n'ai pas l'impression de manger si mal que ça. Finalement, je ne cuisine pas dans le beurre. Le seul beurre que j'utilise, vrai beurre, parce que c'est ce qui est meilleur en soi, c'est de la tartinale. Mais jamais je fais chauffer mon beurre. Je n'utilise pas des pâtes toutes faites, qui ne sont pas bonnes non plus en soi. J'ai l'impression de ne pas trop mal manger quand même. Attends, j'ai un message. Donc, parce que là je suis en train de m'éparpiller, je mets tout sur la table. Et après, je vous le montre, on discute, tout ça, tout ça, tout ça. Il se passe un truc. Quand je vous dis que mon esprit s'éparpille, je suis d'une déception. Vous avez vu ce que je suis en train de faire en ce moment. Si vous suivez mes vlogs, je bois de l'eau citronnée, je fais un petit peu très antioxydant. Les oranges, les citrons, les grenades, mon traitement à base de fer, donc vitamines, vitamines, vitamines. Et qu'est-ce que j'ai bien de découvrir ? Des méta-études, parce que c'est ce qui compte, ce n'est pas des études simples. C'est quand il y a plusieurs études qui sont faites autour d'une recherche en particulier. Je vous en parle, mais très très rapide. Renseignez-vous de votre côté, mais ce qui en est ressorti, c'est qu'il ne serait pas bon, finalement, de trop prendre d'antioxydants, de trop prendre de vitamine C. Il semblerait, vous voyez, je prends le conditionnel, que ça pourrait stimuler certaines tumeurs, notamment au poumon. Enfin, ce qui est normal, c'est que ça exciterait tout ça. Et la vitamine C pourrait engendrer des... Vous voyez le délire, ça m'a un peu calmée. Renseignez-vous si jamais ça vous intéresse auprès de votre médecin. Du coup, j'ai un peu calmée. Et pour vous dire même, j'ai arrêté mon traitement à base de fer, qui est blindé et blindé de vitamines à tout genre. Parce qu'il y a aussi la vitamine C, mais il y a aussi les vitamines A, A, B12. Regardez, Eric m'a dit, mais arrête, continue ton traitement. Ou alors, ça suit plus très, il faudrait faire des checks pulmonaires avant de faire ce genre de traitement. Ça reviendrait cher quand même. Bon, par contre, là, je vais me manier parce que c'est les surgelés et il fut encore un peu chaud quand même. Ah non, je veux bien que tu restes là, mais tu restes sur la chaise, ici. Dépêche-toi, parce qu'il va faire tomber la cape. Ici, c'est mignon, voilà. Donc, en ce moment, je suis mochi à fond la caisse. Voilà, notamment ceux-ci qui sont extraordinairement bons, les fruits de la passion. Ça, c'est avec le petit coulis à l'intérieur, donc citron, c'est quoi, c'est framboise. J'en ai, pour ne pas vous mentir, 8 boîtes de plein de sortes différentes. C'est très bon, c'est même très sain. C'est pas hyper calorique. Moi, j'adore ça, le côté, la petite fine couche comme ça de pâte de riz. Fait en plus que ça ne brûle pas au niveau du palais. Parce que vous savez, ça, ça peut vous intéresser aussi. Moi, je suis fan absolu de glace. Le problème, c'est que ça me provoque des migraines. Je suis migraineuse et forcément, en fait, c'est le contact. Il se passe quelque chose de chimique. C'est le fameux gel du cerveau, me semble-t-il. Le contact du froid, d'un froid très, très prononcé dans les glaces à l'eau, notamment le pire, au contact du palais fait cette réaction. La dernière fois, je vous dis, c'est resté 24 heures, donc chiant. Et le fait qu'il y ait cette fine couche comme ça de pâte allège la sensation de froid. Bref, tout ça pour vous dire, j'adore ça à fond la caisse en ce moment. Pareil, quand j'aime, j'aime. Je suis à fond avec ça, j'en ai pris trois sachets. C'est la meilleure purée au monde, après celle de ma maman. Et évidemment, l'écrasé de pommes de terre, butternut et cranberry. C'est de la marque producteur et commerçant, les créations. J'étais inter, quand même, intermarché, si jamais ça vous dit. J'en ai acheté trois. Je ne vous ai pas dit, mais ce retour de course que je vais vous montrer, 122 euros. J'ai pris ça, ça c'est quand j'ai mal au crâne, à les petits poids, doux et fondant. J'aime beaucoup. Je me gèle la main. Ça, ça faisait hyper longtemps. J'arrêtais de la prendre parce que je ne comprends pas, elle est bonne, mais elle est piquante. Moi, j'évite avec mon estomac. Et pourtant, elle n'est pas marquée piquante, mais je vous assure, elle est piquante. Mais comme, une fois sur deux, elle ne l'est pas et que j'en suis fan, je retente. Charal, c'est petit steak haché, donc 5% de matière grasse. Très bien, le midi. Ça, je ne connais pas, ça me donnait plutôt envie. Même si, ils disent cuisson au micro-ondes, je préférais au four. Arrête, je suis désolée. Cuisson au four, je préférais pour le côté peut-être croustillant du dessus. Donc, chèvre, épinard. Pour les surgelés, c'est tout. Je range tout ça. Ah, et j'allais oublier également celui-ci. Je ne connais pas du tout la marque. En tout cas, c'est... Ah si, c'est un téloi, bien sûr que je connais. C'est le packaging jusqu'à changer. Carottes, potiron, pommes de terre, maïs doux, persil, pincée de sel. Et également, je mange... Là, je ne vous l'ai pas montré parce que j'en ai encore, donc je n'en ai pas racheté. Brocoli, pareil, format surgelé. Je mange beaucoup, beaucoup de brocoli le midi. Que j'agrémente de feta. Testez, c'est pas mal du tout. Plus ça va, plus il fait sombre. Ouais, donc j'ai trouvé des petites choses que je ne... Soit que je n'avais encore jamais prises, soit que j'en reprends. Et ça fait plaisir. Les pâtes, je ne connais pas, mais elles me donnaient envie. Regardez-moi, cette petite merveille. Déjà, Barilla, c'est selon moi la meilleure marque de pâtes. Vous avez vu ou pas ? Elles ont un gros trou à l'intérieur. Bugatti Grandi numéro 10, Calézion. Avec une petite sauce dedans. Ça va être la folie. J'ai repris celle-ci que je connais, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas net. Et ce sont les Girandoles Torsade numéro 34. Je ne sais pas vous, mais moi, les pâtes, c'est al dente, obligatoirement. Donc quand ils te disent 6 minutes pour être al dente, c'est 6 minutes. C'est pas 6 minutes 8. Ensuite, je prends comme ça me vient. Attends, je vais être raisonnable. Je vais commencer par le frais quand même. Ça va être mieux. Donc, la yande, un petit peu de yande. Viande rouge, viande rouge, apport protéines un max. C'est donc des petits steaks tout sympathiques de chez Charal. S'il te plaît, qu'est-ce qu'on a dit ? Il n'y avait pas chez Inter, c'est con, ils ne font pas les fines tranches, comme je vous dis, de dinde. Non, on va se fâcher en fait. Donc j'ai pris des aiguillettes de poulet. 3,69. Je ne donne pas les prix. Ça, mes tranches comme d'habitude pour le midi. Alors celui-ci, j'avoue, j'avoue que ce petit sachet me donnait bien envie. Pas de taille. Destination Asie, c'est Garbite qui fait ça. C'est un petit A. Et surtout, ce sont des nouilles poulet et citronnelle. Ça a l'air cool, hein ? C'est peut-être pas bon du tout, hein ? On ne sait pas. Un melon, évidemment. Il sentait bon celui-ci. Je pense que ça va être bientôt plus... Ah ouais, il sent bon. Il sent bon le melon, tout ça. Ok. Attends, maman se dépêche un petit peu quand même, hein ? Bon, bah là, par exemple, par exemple, je suis un peu grillée. Il me manque un petit peu. J'en ai mangé un hier. Ça faisait très longtemps. Ça aussi, c'est le genre de... Arrête ! Le dessert que je ne prenais plus, parce qu'il semblerait aussi... C'est mon gastro qui m'a dit, la menthe, on lui vit tout ce qu'il y a à base de menthe. C'est dommage. Mon parfum de glace préféré, c'est menthe chocolat. Et ce dessert, notamment, je le kiffe. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de croustillant qu'avant. Parce que ça fait quand même au moins deux ans que j'en ai pas mangé de ceux-là. Les petits feuilletés, là. C'est très bon. Pour le midi, j'ai repris celui-là, c'est blanc de poulet, 25% de sel en moins. Sans nitrite, surtout, sans nitrite. Pareil, ça et ça, version poulet. Non, dinde. Le premier, c'était poulet. Là, c'est dinde. Caro, calme-toi. Oui, alors, ça, ce genre de gâteau. Je me suis arrêtée dessus. J'ai fait, oh ! Je me souviens de ça. Mais alors, quand je vous dis, je me souviens, je crois que j'étais encore chez ma maman. Quand je prenais ça, quand elle prenait ça, je crois également qu'il n'y a que moi qui aime. Regardez ça. Donc, c'est un petit cake enrobé d'une couche de chocolat, de chocolat, chocolat croquant. Et à l'intérieur, c'est une petite gelée de kiwi. Poupée comme ça avec une petite infusion ou au café ce midi. Mais Eric, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Il n'aime pas le mélange. C'est soit chocolat. Quand je lui dis, tu veux un truc chocolat, il faut en vrai dire non. C'est soit chocolat, mais on ne le mélange pas. Bref, j'ai pris celle-ci. Des petites pommes dauphines. Maison Tino. Maison Tino. On prend les. Voilà. Au four. Évidemment, parce que le micro-ondes, pareil, ça va la ramollir. Moi, j'aime bien quand ça croque. Donc, quand il te met... Voilà, 10 minutes au four. Un petit chavrou comme ça. Et mozzarella. Ça, je suis très contente. Compliquée de trouver. De trouver ce concentré de tomates. Donc, je l'utilise uniquement dans mes packs. J'adore ça. Mais elles sont assez mal notées en général. Elles sont B ou C. Donc, soit trop sucrée, soit A. Et celle-ci, c'est la seule A. Elle est très bonne. Et voilà, bien notée. C'est cette marque-ci. Muti. Muti. Ça. Alors, je ne sais pas. Ne me demandez pas. Je suis tombée dessus. Ça m'a donné envie pour un midi. En plus, c'est un petit navire qui fait ça. Et c'est une petite pimentaise. Alors, moi, la pimentaise, en général, je n'aime pas parce qu'on te fout de la mayo et la mayo, non. Donc, c'est une pomme de terre, mais une pimentaise, quoi, en fait. Je ne sais pas vous l'inventez, mais elle me donnait envie. Les recettes de douarnenez. J'ai pris également ce pain. Donc, j'en ai pris trois tranches ce matin au petit-déj au four. Croustillant, c'est à l'épautre. Je teste pas mal de pain parce qu'il y a des pains qui me font mal au bide. Donc, j'essaye toutes les farines, toutes les céréales possibles. Arrête, Jacques. Épeautre français préparé dans nos fournis. Pain élaboré avec de l'épautre issue d'une exploitation valeur environnementale cuisson du jour. Du coup, cuisson d'hier. Ça, parce que je me suis souvenu également que j'aimais beaucoup ça, c'est le thon à la catalane. Qu'est-ce que c'est bon ! Mais oui, c'est très très bon. Ça écrasait comme ça, avec du pain grillé. Ça, pour éviter de grignoter n'importe quoi. Elles sont pas salées, on semble-t-il. Grillées sans sel. Voilà, donc c'est sûr que c'est moins fun. Dans la même catégorie qui est A également, des cacahuètes. Oui, déjà, hier soir, j'en ai un petit peu mangé en rentrant des courses. Donc, cacahuètes qui sont sans sel. Ça se voit, quand tu le manges, t'as pas le même plaisir non plus. Mais ça va, ça va. J'en ai foutu partout et du coup, je n'en sais plus. Ah, le riz. Donc, c'est basmati. Pas du tout. Toro et lait. Et c'est le fameux trois riz. Moi, j'adore le basmati ou le trois riz. Et tout comme les pâtes, il faut que ce soit al dente. Et dedans, il y a du riz long, du sauvage et du riz rouge. Je trouve ça tellement bon. Avec l'intérieur, je mets un peu de chavou. C'est très bon. Retour des minestrones que je prends normalement l'hiver. Mais il faut que je regarde quand même la compo. Je ne sais pas si c'est si bon que ça. Il peut y avoir des... Il y a toujours peur qu'il y ait des... Ah, ils mettent sans conservateur, sans colorant. Bon, bref, c'est B. J'adore ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le matin, j'ai repris mes muffins que je coupe en deux, que je mets au four, au beurre et un petit peu de confiture. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti. J'ai acheté également hier un peu de confiture fraises, fruits, des bois. J'ai pris ça. Alors, ne me demandez pas. Je ne mange jamais, jamais, jamais de céréales. J'avais envie des céréales. Comment ils s'appellent ? C'est les trois petits bonhommes. C'est bleu. C'est plutôt bien noté. C'est tout petit. Ça croque. Mais je n'ai pas pris ceux-là. J'ai pris les chérioses. C'est A. C'est bio. Et surtout, c'est à base de miel. J'adore quand c'est à base de miel. Mais, mais comme une imbécile, j'ai oublié de prendre le liant. Donc, je cherchais. Ah oui, c'est parce que je sais pourquoi je l'ai oublié. Je l'avais pris. Épautre au marron. Je crois, une connerie comme ça, j'avais pris ou je ne sais pas quoi. Et au dernier moment, je l'ai reposé parce que le lait, tout ça, laisse tomber au niveau du ventre. L'ailé végétal, ce n'est pas ouf non plus. Donc, je suis embêtée. Donc, peut-être fromage blanc. Mais bon, j'ai oublié de prendre le liant avec. Et j'ai pris également, dans ce retour de course, mes petites lingettes que j'adore utiliser. Ça me rafraîchit. J'aime bien quand, en ce moment, il fait très chaud. Quand je commence un peu à transpirer, donc je me mets là au niveau de la nuque, au niveau du bras. Enfin, je trouve que ça rafraîchit. J'aime bien celle-ci. En plus, elles sentent bon. Elles sentent le bébé. Ah, 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 ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, ce n'est pas bon du tout. C'est possible, parce que tartines croquantes, sarrasins, sans gluten. Je pense qu'il faut que tu cadardes dessus de choses parce que... On ne sait pas, on ne sait pas. C'est A, en tout cas. Ah non, tu vois, comme quoi. Et j'ai pris également, parce que moi, je suis aussi très salée, gâteau-apéro. Donc, tant qu'à faire, j'essaie de prendre des choses pas trop mauvaises. Donc, A, ce qui est assez rare aussi, de trouver des gâteaux-apéro, A. Je ne les connais pas. C'est la marque Bouton d'or, c'est bio. Ce sont des sticks de... Je le dis à l'envers, c'est pas évident. De pois cassés, paprika, riche en fibres. 70% de sel en moins. À voir. Je fais un dernier check visuel. C'est bon. Ah, celui-ci aussi, je l'ai pris. Il était en solde, parce qu'il fait trop de conneries. Hein, tu fais trop la bêtise. Donc, maman l'a pris. L'a pris, la Jackie ? Ça fait combien ? Trois fois ? Quatre fois que je te dis d'aller sur ton fauteuil ? Mais non, bien sûr. Je ne sais plus si je vous ai montré. Je ne crois pas. J'ai pris également ça, notamment pour aller avec le melon, comme je vous disais. Et brocoli. Le problème de ça, c'est une fois que tu l'as ouvert, c'est comme ça. Il faut le consommer très rapidement. C'est un petit peu embêtant. Ça, ça va, parce que bon, en deux fois, c'est fait. Mais ça, il n'y a que moi qui en mange. Donc, pas évident. Donc là, des fois, ça m'arrive de devoir jeter le fond. Donc voilà, c'est tout pour... Attends. Ah, c'est désagréable. J'avais envie d'éternuer et ça s'est arrêté. Bref. Donc, je vous disais que c'était tout pour ce petit retour de course. Ça vous aura peut-être donné des idées, peut-être pas. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve pour un petit vlog. Voilà. Je vous embrasse. Ciao. Ciao. Ciao.